Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir pour moi de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de ciné thématique pour une nouvelle séance cinéma du jeudi soir sur Canal Algérie. Merci d'être fidèle à notre programme. Il était passionné de football et de la caméra. L'enfant de la cité Malky à Alger, le producteur de cinéma, le défunt Rachid Diger, était également un amoureux de la nature. Il n'hésitait pas à planter des arbres avec des enfants et des jeunes dans son quartier. Il semait la bonne action et des gestes citoyens comme celui-là, Rachid Diger, faisait tout le temps. Ce soir, nous lui rendons hommage dans Cinéthématique et nous le remercions pour son apport à la culture en Algérie. Bienvenue encore une fois sur le plateau de Cinéthématique. Cette émission est signée par le réalisateur Nabil Terribech et son équipe du studio 7 de Canal. Marhaba. Rachid Diger nous a quittés le 25 mai dernier à l'âge de 64 ans. Il avait consacré l'essentiel de sa vie à la production cinématographique. Il a participé à la réalisation de nombreuses œuvres cinématographiques majeures, à l'instar, bien sûr, de Fleurs de Lotus, bien sûr, d'Amr L'Azkri, et son étroite complicité avec Belkass M'Hajjad et Azdin Meddour sur des films comme Manara, Mèchehu, la montagne de Béa ou bien la Fadma, Soumer. Et bien évidemment, son amour pour son club Lusma et son amour pour le football a donné naissance à un documentaire inédit qui retrace l'histoire merveilleuse du football algérien de l'équipe de l'ALN jusqu'à celle du Mondial de 1980, des Blumis, des Madjers, des Merskans et bien sûr des Zidens et bien d'autres sportifs qui ont honoré le football algérien et l'histoire du sport en Algérie. Je vous propose, chers amis téléspectateurs, de découvrir un extrait de votre documentaire de ce jeudi soir en deux parties. Il s'intitule « La balle de la dignité » réalisé en 2007 par le défunt Rachid Diger. Le jour où l'on est contre le Chili, on savait que le lendemain l'équipe de l'Allemagne s'est venu au match. L'Allemagne ou l'Autriche s'est qualifiée pour le deuxième tour et ça, c'est difficile. On dit qu'il y a deux nations de football, ils s'éloignent, ce n'est pas possible. Et il y a 20 ans après, ils ont joué à l'Allemagne, ils s'éloignent, ce n'est pas possible. Les déclarations de M. Briegel, c'est vrai, il a reconnu le ménage entre les deux grandes nations. C'est la conscience, c'est la conscience qui a été enregistrée dans la conscience. On a dû dire ça, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien des sanctions, des Autrichiens ou des Allemands. Rien du tout. Comme je l'ai dit, vous allez pouvoir suivre dans son intégralité en deux parties, juste après le débat avec notre invité, celui qui va m'accompagner ce soir. C'est un honneur de le recevoir pour la première fois sur le plateau de ciné thématique. Il s'agit du scénariste et de l'universitaire Tahar Boukla. On l'accueille juste après l'habituel jingle de l'émission. – Monsieur Tahar Boukla, bonsoir. – Bonsoir Amir. – On est un peu éloigné, mais ce n'est pas grave. – On est sur tout petit de taille. – C'est clair, c'est notre point commun à nous deux. – Ce n'est pas le seul. – Ce soir, bien sûr, je vous ai sollicité pour rendre hommage à un ami à vous qui nous a quitté récemment. – Il s'agit de Rachid Diger, l'enfant de la cité, avec qui je viens de le dire dans mon introduction. Et comme vous n'êtes pas un adepte de ce qu'on appelle les hommages larmoyants, et que vous êtes quelqu'un qui aimait la transmission, vous êtes objectif. Et vous m'avez dit, Amir, si vous m'invitez dans votre émission, je viendrai pour diffuser un film de mon ami. – Oui, moi je pense en toute honnêteté que la meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un, c'est de parler de son boulot. La télé, ça n'est pas fait pour, bon, attendez, larmoyer, ou dire des banalités telles que perdre un ami, ça fait mal, ou des histoires comme ça. C'est quelqu'un qui travaillait dans le cinéma, d'ailleurs c'est quelqu'un qui n'était pas très connu, parce qu'il travaillait dans l'ombre, il était plutôt effacé, il était d'un naturel, les gens qui le connaissent le savent, plutôt timide, il ne se mettait pas en valeur. Bon, il a quand même franchi le pas. Après avoir participé en tant que technicien de la production à de nombreux produits, il a sauté le pas, il a fait un projet qui lui tenait à cœur, en tant qu'amour du cinéma et en tant qu'amour du sport, c'est la bonne dignité, je crois que c'est très bien de montrer ce film. – Effectivement, vous venez de parler d'humilité, d'humilité, de simplicité, de discrétion aussi, est-ce que vous pensez que c'est des vecteurs de réussite, est-ce que c'est des qualités, c'est des qualités essentielles pour réussir dans sa vie ? – Attendez, là c'est un tout autre débat, ça devient un divan de psychiatre, ou un plateau de psychologie, je veux dire. – Mais selon vous, Tarno… – J'évoquais cet aspect de sa personnalité, mais c'est un aspect de sa personnalité, donc je me disais que c'était bien quand même qu'avec le recul, on revoit le personnage un autre jour, à savoir sous l'angle des qualités qu'il avait en lui, qu'il n'a pas peut-être eu le temps d'extérioriser entièrement. Et donc voir un peu ce petit produit, bon, modeste, le voir un peu sur cet aspect, c'est-à-dire ce qu'il révèle comme potentiel chez un gars comme ça, si vraiment il avait pu faire la jonction tout à fait naturelle chez lui, entre le cinéma et le sport. – Effectivement. – Et ça d'ailleurs, entre parenthèses, je rentre si tu permets dans le vif du sujet, notre génération, c'est-à-dire donc la génération des 60 ans, qui était en jeune dans les années 70, pour nous quand même la rencontre du cinéma et du football c'est quelque chose d'extraordinaire, pourquoi ? Parce que les gens qui vivent, enfin les jeunes actuels, les jeunes adultes, ont tous des téléviseurs plasma, aujourd'hui, HD, donc ils ont vraiment une vision du cinéma, pardon, du football, que nous n'avions pas. Nous, quand on avait la chance de suivre un match à la télé, c'était des petits écrans noirs et blancs, ou alors des couleurs vraiment approximatives, etc. – Il fallait chercher le ballon. – Il fallait chercher le ballon. Et je me rappelle que la première fois qu'on avait eu l'occasion de voir au cinéma, un film sur le football, en fait c'était un documentaire qui avait été fait sur l'histoire de la Coupe du Monde. Et donc c'était vraiment un grand choc, on avait comme ça sur grand écran, image 35 mm, et c'était pas la HD de maintenant. On avait Pelé, on avait Zébio, on avait tous des matchs de fou, et c'était vraiment extraordinaire. Et quand même c'est quelque chose qui est resté dans notre subconscient. Et je t'avoue que, donc voilà, quand l'occasion s'est présentée, de présenter même des archives, excuse-moi, de trucs déjà vus à la télé, de les présenter comme ça sur un grand écran, avec autant de qualités techniques que possible, bon… – Oui, c'est ce qui vous a marqué, c'est cet instant partagé avec votre ami Rachid Ziger qui a donné naissance à cette idée de travailler sur l'histoire du football algérien, qui n'est pas des moindres. C'est une histoire merveilleuse, à travers bien sûr cette épopée de l'équipe de la Hélène, jusqu'à celle des années de gloire, on va l'appeler comme ça, c'est cette équipe des années 80 qui a fait un magnifique mondial en Espagne. – En fait, nous tous qui connaissons bien Rachid, donc vous savez, bon, attendez, il était taré, il a tellement aimé le foot, il était un vrai passionné. – C'est ce qu'on appelle un ultra, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'usma, H24 quoi, c'est le monde en rouge et noir. Donc en fait, on voyait bien que la seule manière pour lui, la meilleure manière pour lui de concilier, encore une fois j'y reviens, ces deux amours, le cinéma et le sport, c'était de s'investir dans le secret. – Effectivement. – Et pour la petite histoire, au départ, en fait, c'était un projet, tu permets que j'en parle ? Donc c'était un projet, en fait, à la base de la dignité, c'était tout autre chose. C'était un projet beaucoup plus ambitieux, de fiction, puis de documentaire fiction, sur l'équipe du FLN. C'est-à-dire au départ, il y avait un scénario qui a été écrit, un scénario de fiction, qui relatait un peu la constitution de l'équipe du FLN. Alors bien sûr, l'histoire de l'équipe du FLN, ça n'a l'air de rien du tout aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment un coup de tonnerre politique. – Effectivement. – Alors, pour la vérité historique, ça ne sont pas les Algériens qui ont inventé, entre guillemets, l'utilisation comme ça… – Du sport pour être l'ambassadeur de la bonne cause. – Bon, juste un peu avant eux, il y avait eu les footballeurs hongrois, qui pour protester contre l'invasion soviétique de leur pays, avait déserté massivement et ça avait fait du bruit. – Oui, et je crois qu'il y a aussi, pardon, excusez-moi de vous interrompre, il y a eu même un film sur les Jeux olympiques pour un peu caractériser le racisme des Allemands. – Oui, absolument. Mais pour rester sur le football, il était bien évident, encore une fois, que c'est un lien tout à fait naturel. Il suffit d'en prendre conscience et de le réaliser. Alors donc, au départ, c'était un projet sur l'équipe du FLN, un peu un thriller, comment est-ce que le FLN a organisé l'évasion clandestine des différents joueurs, et encore une fois, ça n'était pas rien. Bon, pour des raisons diverses de production, ça n'a pas pu se faire. Et donc, c'est devenu un projet de documentaire, donc c'était déjà beaucoup plus modeste. Et là, au plan du documentaire, on avait beaucoup avancé, on avait travaillé notamment avec la fondation de l'équipe du FLN, etc. Mais là encore, rebelote, il y a eu des problèmes de production. Et là, on a réorienté le sujet vers autre chose. On s'est dit la chose suivante, on s'est dit, voilà, on va prendre tous les grands moments du football national, où la balle, comme on voit dans le filet, c'était plus que du sport. C'est un sursaut comme ça de dignité du joueur et de l'ensemble des supporters, disons, du peuple algérien. Et là, les exemples, bon, ça a lésion. Lésion, on a d'abord, bien sûr, l'équipe du FLN. Vous savez, quand Makhloufi ou Zitouni déserte à la veille de la Coupe du Monde de football, en Suède, c'est exactement comme si, imaginez, à la veille d'une Coupe du Monde, Karim Benzema, Zindin Zidane, Nasli, tout ça, quittent et disent, voilà, on est à Tunis. Oui, ça a retenti de la même manière et de la même ampleur, je veux dire. De la même ampleur. La FIFA a dû prendre des sanctions, d'ailleurs. Elle a menacé toutes les équipes affiliées à la FIFA. Elle les a menacées de sanctions si elle jouait avec l'équipe de l'EFLN. Et donc, on s'est dit, on va prendre ces grands moments. Le premier moment, ça a été le FLN, l'équipe de l'ALN, puis l'équipe du FLN. Beaucoup de gens les confondent, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, il y a eu tous les grands moments, les Jeux méditerranéens. C'était un peu une revanche sur l'histoire. Sur l'histoire, oui. Oui. Parce qu'on a gagné le match. Après, le fameux match contre l'Allemagne, vous avez vu tout à l'heure, dans la petite interview de Magger, ou de Assad, je crois, qui disait justement, c'est Melsprin qui avait mis ça en avant, il avait mis en valeur à quel point le mépris dont faisait preuve, un peu l'arrogance, dont faisait, voilà, des Allemands… Face à une équipe algérienne, les lutins, on les appelait comme ça, c'était des lutins. Les lutins, c'était en 1975. Oui, mais… On les méprisait. Oui. C'est-à-dire, on disait, tout le monde connaît l'histoire. Mais il y a une phrase dans le documentaire, j'aime bien cette phrase, les lutins deviennent des gladiateurs, et ces gladiateurs vont devenir des héros. Alors là, bon, puisque tu en parles, ça c'était en 1975, parce que juste avant 1975, il y avait toute une génération de grands footballeurs algériens qui a, bon, enfin, qui est parti, et il y a eu la relève, et c'était des joueurs que personne ne connaissait, enfin, les gens ne connaissaient pas. Et ils avaient effectivement une caractéristique qui n'étaient pas vraiment des grands gabarits. Oui, oui. Et c'était, bon, c'était des petits joueurs, entre guillemets, comme ça, dont tout le monde, enfin, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils fassent les résultats. Donc, bref, voilà, c'était ça le fil conducteur et le titre de la balle de la dignité. C'est tous les moments où un geste sportif acquiert une ampleur multidimensionnelle est notamment un sursaut de dignité, d'honneur d'une population donnée. Magnifique. Dans le documentaire, justement, il y a une magnifique trame, il y a une chronologie respectée. Et ce qui est frappant dans le documentaire, M. Tahar Boukela, c'est que vous revenez à cette histoire du football algérien, dès les années 1920, et cette caractéristique merveilleuse, ce que permettait justement le football à la nation algérienne de se définir, de se donner un identifiant. Et ça, par rapport déjà aux couleurs des tenues de foot, de l'équipement, c'est-à-dire les couleurs qui représentaient un petit peu les couleurs de l'Algérie. Et puis, de part, l'appartenance, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes indigènes qui jouaient contre les équipes européennes. Est-ce que vous pensez que c'est ça le premier déclic, c'est-à-dire, comme d'autres déclics, là, j'ai directement... en tête des artistes qui ont voulu reconstruire à travers l'art l'identité algérienne qui a été spoliée, qui a été déconstruite, qui a été complètement effacée par, quand même, un siècle et quelques années de colonialisme. Bon, on ne peut pas dire quand même que c'est le premier déclic. Pourquoi ? Parce que précisément, même la création des clubs de foot, par exemple, même l'ouverture des arts, etc., sur la lutte de libération nationale, a été le fait précisément des hommes politiques, qui étaient derrière, je veux dire, bon... Vous voyez, puisque vous parlez de ces aspects, justement, de relations entre politique et football... Effectivement. Alors, je dois avouer que, bon, autant Rachid Diger est venu au football en usant ses fonds de culotte sur les bancs des stades, etc. Moi, pas du tout. J'avoue, je n'allais pas au stage, je n'étais pas un supporter. En fait, moi, c'est durant mes études, paradoxalement, à l'université en sciences politiques, que je me suis intéressé au football. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est qu'on avait un enseignant qui nous a ouvert sur les problématiques du lien entre le sport et la politique. D'accord. À travers, donc, l'exploitation du sport par les régimes fascistes, par les régimes socialistes et également par les grandes démocraties occidentales. Effectivement. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que des pays du tiers-monde qui instrumentalisent le foot. Regardez un pays comme la France, prospère, riche, une très grande nation de culture, Benzema ne chante pas l'hymne national et ça devient un problème politique. Et il exclut complètement de sa participation, qui est français. Absolument. À quel point, quand même, le football devient un outil politique dans tous les pays du monde, y compris les États-Unis, etc. Vous voyez, donc on ne peut pas se comprésenter avant comme une part du tiers-monde. En fait, non. En réalité, c'est très simple. Pourquoi est-ce que le football a un lien avec la politique ? C'est parce que le sport, en général, a un lien avec la politique. Et pourquoi est-ce que le sport, en général, a un lien avec la politique ? C'est parce que les jeux, en général, ont un lien avec la politique. Et pourquoi est-ce que les jeux ont un lien avec la politique ? C'est très simple. C'est que les jeux sont un substitut de la violence. Vous voyez ? Dans la société humaine, nos rapports humains sont basés, qu'on le veuille ou non, sur nos instincts, sur la concurrence, sur la rivalité, sur l'agressivité, etc. Et les jeux et le sport, c'est un moyen précisément de sublimer toute cette violence, toute cette agressivité. Sur un terrain de foot, comme se faisaient les Romains, peut-être sur une arène, là où il y avait des gladiateurs qui s'entretiens. Le grand dictateur de Néron à tous ses petits copains, ses petits potes, etc., disait le peuple, il faut lui donner un peu de pain et surtout des jeux. C'était les jeux de gladiateurs, etc. Mais rassurez-nous, rassurez-nous. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on vit la Coupe du Monde aujourd'hui, en Russie, les images qui sont retransmises sont des images quand même de vivre ensemble, on voit des musulmans, des chrétiens, des non-croyants jouer sur un terrain de football et s'échanger parfois des salutations, s'échanger des gestes humains, fraternels. Ce sont des images où l'on voit des individus, des civilisations, des sociétés rivales se faire la guerre, entre guillemets, pacifiquement, dans un cadre réglementaire. C'est aussi peut-être que ça. Et c'est tant mieux. Mais le foot, c'est ça son importance. Regardez, parlons de nous, on ne va pas parler. En Algérie, par exemple. Regardez à quel point les pouvoirs publics sont très attentifs dès qu'il s'agit de football. Les clubs professionnels sont déficitaires. Déficitaires, allez, on les rend flou. On a besoin d'un entraîneur étranger, on le ramène. L'équipe nationale est un problème quasiment d'urgence, de priorité politique absolue. Pourquoi pas ? C'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'équipe, quand même, est un ciment de la nation, etc. J'ai bien peur d'ailleurs que, avec le recul du nationalisme, du civisme, etc., petit à petit, ça ne devienne malheureusement que la seule occasion où les Algériens communient en même temps, etc. Bon, mais ne faisons pas de scénario catastrophe. Oui. Si, par exemple, le pouvoir public abordait les problèmes du cinéma algérien… Autant qu'elle abordait… Avec le même niveau d'intérêt qu'ils abordent avec le cinéma de sport. De la même manière qu'on a des joueurs étrangers, des entraîneurs étrangers, on aurait des formateurs étrangers dont on a besoin. On aurait, de la même manière qu'on a un centre superbe pour les équipes nationales, on aurait une vraie école de cinéma. Imaginez, par exemple, des stades qui ferment comme ça, l'un après l'autre, etc. Ça serait inimaginable. Chaotique. Et pourtant, il y a des dizaines et des dizaines de salles de cinéma qui ont fermé. Il y a un réseau qui est totalement défaillant. C'est vrai, bon, qu'on s'en occupe, etc. Mais je ne pense pas qu'on s'en occupe de la même manière qu'on le fait avec le football. Et c'est dommage. C'est dommage. Tout à l'heure, je parlais justement de la chronologie. Et on retrouve cette équipe, justement, FLN et ALN, après, qui va sillonner le monde, qui va jouer avec des équipes, même avec des équipes en secret. Je ne sais pas pourquoi, mais ce n'était pas officiel. Mais il fallait jouer pour collecter de l'argent, pour faire valoir, bien sûr, cette grande révolution algérienne. Et justement, on aboutit vers l'indépendance avec ces équipes qui se créent, avec cette reprise des choses et reconstruire à zéro. C'est-à-dire revenir, travailler un championnat, travailler une compétition nationale. Et on voit cette magnifique première coupe d'Algérie. Oui. Vous avez vu le possible comment il en parle. Là, c'est un moment particulier dans le doc, on a vraiment la chair de poule, parce que c'est la coupe des coupes. C'est la première coupe d'une Algérie indépendante. En tant que scénariste, parce que j'ai vu la signature dans le documentaire, vous êtes conseillé au scénario. Et c'est très rare où on voit ça dans des documentaires aujourd'hui en Algérie. C'est-à-dire, est-ce que vous, avec tout votre background, votre sérieux, j'allais dire, je le dis parce que vous êtes quelqu'un de très percutant. Merci, mais... Oui, vous êtes quelqu'un qui aimait le détail. Tu es un casque, oui. Non, mais sérieux. Vous aimez le détail, vous êtes très, très assidu sur ces aspects-là. Est-ce que cette jonction, justement, avec un passionné et un académicien, a donné toute cette émotion-là dans ce documentaire ? Ah, ça, ce n'est pas moi qu'il faut le demander. Il faut voir le résultat final. Bon, on a considéré quand même qu'il était un peu en-dessous de nos ambitions, mais ça ne fait rien. Ce qui est sûr, c'est que, je pense, on a ouvert une voie. Vous savez, je vais vous dire, pour la petite histoire, concernant le cinéma algérien, il y a deux types de films. Ça m'a toujours étonné qu'on ne leur accorde pas d'importance. Le premier style de film, c'est la comédie musicale. Et on en a eu qu'un seul, je crois, de 16 ans. On a vécu, l'Algérien, on a été bercé par les comédies musicales américaines, hindous, il y avait des salles spécialisées, égyptiennes, etc. Et pourtant, le cinéma algérien, c'est très peu intéressé. Il y a eu la mélodie de l'espoir, de l'espoir, puis il y a eu, bon, Sarah, qu'on a fait avec Damanouzid, avec Belhasim Hadjaj. Et bien, c'est la même chose pour le foot et le score en général. Il y a eu qu'un seul film de Bouguilman, je crois, non, deux peut-être, de Kahloubaïdassi. Kahloubaïdassi, c'est quand même un très beau film de ce point de vue. Il montre un peu les liens, précisément, comment toute une ville vit au rythme de son équipe de foot. Effectivement. Il y a eu également, bon, rendons-lui également au majeu passage, il y a eu quand même la présence du football dans Oumad Gatletou, Malzaka Al-Gash. C'est très, très important. C'est vrai. Bon, il y a eu une comédie également de l'inspecteur Tahab qui se déroulait un peu en milieu de foot, etc. Là où il y a eu le tournage dans un stade. Voilà, parce que le football, il y a quand même un problème, c'est que c'est très difficile de faire une fiction sur le foot. Tous les films qui ont été faits, par exemple sur la vie de Pelé, etc. sont assez décevants. Pourquoi ? Parce qu'il est, c'est une raison toute bête, il est extrêmement difficile de reconstituer des phases de jeu. C'est aussi bête que ça. Effectivement. Voilà. Elles sont insolites et inédites. C'est ça. Alors maintenant, pour revenir encore une fois à l'Algérie, moi je pense que le football, le sport en général, mais le football en particulier, n'a quand même pas la place qu'il mérite dans la production documentaire en général et dans la production cinéma. Franchement, vous venez d'aborder une idée originale, celle de retracer en fiction l'équipe, la création de l'équipe du FNL. Ah, c'est ça le projet. C'est beau, on aimerait bien voir ça, au lieu de voir une multitude de films qui ne parlent que de ce qui s'est passé au Maki. Parce qu'encore une fois, c'est une révolution collective. C'est tout le peuple qui a participé. Oui, parce qu'il faut remettre bien ça dans le contexte de la stratégie de libération nationale. Si vous voulez, le FNL, il avait quand même une vision d'ensemble de la lutte de libération. Ce n'était pas uniquement la guerre, si vous voulez, dans les Maki. Et puis, il a eu comme ça une stratégie de mobilisation de toutes les forces, entre guillemets, de la nation, etc. Et c'est parti des étudiants, aux footballeurs, etc. Les artistes, l'équipe, enfin les artistes algériens. Alors, une petite parenthèse pour l'équipe de la Hélène. Donc, beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, au départ, la première initiative, c'était de réunir les joueurs qui étaient à l'étranger, en Tunisie notamment, de les réunir dans l'équipe de la Hélène. Oui. Voilà. Bon, alors il y avait certains joueurs qui étaient connus, mais ça n'était pas vraiment des stars. Donc, l'équipe a quand même fonctionné pendant une année, des petits matchs amicaux, etc. On en parle dans la balle de la dignité. Mais ensuite, les organisateurs, notamment Boum Zerag, qui était le délégué du FLN, si tu veux, sur cette question, a eu l'idée, et il s'est aperçu que ça n'avait pas assez d'impact. Oui. Et donc, c'est là qu'il a eu quand même la... L'idée. Oui, vraiment un coup de génie événementiel, voilà. Il s'est dit, voilà, il faut que l'intérêt, c'est de marquer les médias français. C'est de faire du bruit. Or, quelle est la meilleure manière de faire du bruit ? C'est de demander aux grandes stars du football de réjouir l'équipe du FLN. Et ça, c'est un coup fatal, là, pour la France. Absolument. Que Krimo rejoigne... Krimo, c'est un joueur qui était en Tunisie. Rejoint l'équipe de la LN. Bon, les gens ne le connaissent pas. Mais quand c'est Rachid Makhloufi, ou le futur défenseur central de l'équipe de France, en Suède, à la Coupe du Monde, qui, deux mois ou trois mois, même pas avant, rejoint le FLN, quand même, ça fait du mal. Alors, un petit détail également. Tout à l'heure, tu t'es posé la question, pourquoi est-ce qu'il jouait pratiquement parfois en secret, etc. Bon, là, la raison est très simple, c'est que la FIFA, donc sur plainte de la France, avait interdit à ces fédérations... À cet équipement conventionnel. Voilà, en quelque sorte, de jouer... De jouer officiellement. Tu joues avec eux, tu es exclu de la FIFA. Alors, ce qui fait que beaucoup de fédérations, bien entendu, ont hésité. Ils ont contourné en général la difficulté en présentant des sélections. Des sélections, comme ça, régionales, etc. Mais de toute manière, pour le FLN, la bataille était remportée à partir du moment où l'événement a pu être organisé. À partir du moment où une dizaine de joueurs professionnels ont déserté la France pour rejoindre la lutte de libération. Super. Avant de finir cette émission, parce qu'on arrive à la fin de l'émission... Oui, on va siffler à la fin du moment, ça. Voilà. Et il n'y a pas de prolongation. Non, mais il y a une petite prolongation de deux ou trois minutes, parce que je voulais avoir quand même votre regard, vous qui êtes un spécialiste, qui êtes un scénariste, quand même, qui a travaillé, qui a été président du FDATIC. On a vu les productions de Rondan. Il y a eu une unanimité sur... Mais vraiment, peut-être sur la qualité. C'est vrai qu'il y a eu un développement par rapport à l'image, par rapport à l'esthétique de l'image. Mais il y a malheureusement cette unanimité sur la faiblesse des scénarios ou des scénarii. Selon vous, c'est dû à quoi ? C'est par rapport à cette école dont vous venez de parler qu'on n'a pas ? Écoute, ma réponse va être simple. Tout à l'heure, tu as eu la gentillesse de dire que j'étais sérieux et que j'aimais bien la rigueur. Donc, en toute rigueur, je n'ai pas vu l'ensemble des produits, je ne les ai pas analysés pour me permettre un avis tranché et argumenté là-dessus. Si vous voulez, moi, je pense que c'est des problèmes quand même trop sérieux pour être balancé comme ça à l'une heure du temps. Ah ouais, c'est nul, c'est ceci. Mais par contre, ce qui me frappe, ce qui saute comme ça, c'est que quand même, il y a effectivement une amélioration du formatage formel en général. Bon, le contenu reste beaucoup plus discutable. Il y a des produits également un peu racoleurs de télé que personnellement, je n'aime pas. Style des caméras cachées qui se répètent, un peu violentes, un peu vulgaires, etc. Mais là, encore une fois, la télé, c'est fait pour tout le monde. Et puis voilà. Qu'on ouvre la concurrence, qu'on donne le moyen de bons produits et la bonne monnaie chassera la mauvaise. Alors, ceci dit, par contre, c'est une honte, je le redirai à chaque fois, c'est une honte que l'Algérie n'ait pas encore d'établissement de formation de cinéma aux standards internationaux. Je ne comprendrai jamais. Je n'arrive pas, c'est-à-dire que ça ne me rentre pas dans la tête. Ça ne me rentre pas dans la tête. Avec les moyens que nous avons, avec les élites que nous avons, avec la conscience qu'on a, la conscience qu'affichent les décideurs et les responsables de la culture, de la nécessité de la formation, je n'arrive pas à comprendre que nous n'ayons pas une vraie école de formation. Je n'arrive pas à comprendre que les seules filières de formation écoutez, il faut le dire, c'est l'Institut français, c'est les petits stages qu'on décorde à droite et à gauche et ça n'est pas normal. L'Institut français fait son boulot, c'est une excellente chose, d'accord, mais attendez, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne parle pas du tout de... Ça n'est pas une méfiance vis-à-vis de l'Institut français, pas du tout, au contraire. Il a formé quand même, il faut dire franchement, il a formé pas mal de jeunes de nos sciences, mais il n'est pas normal, et je suis désolé, tu m'as donné l'occasion, donc j'en parle, il n'est pas normal que nous n'ayons pas d'école de formation dans les métiers du cinéma. Il est anormal que nous en parlions depuis des années dans les mêmes termes. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas encore un réseau de salles de cinéma normales. On en parle, vous savez. Des fois, on a l'impression que je comprends qu'il fallait des années pour construire, je ne sais pas quoi, le métro ou la centrale nucléaire, mais un institut de formation. Alors franchement, vas-y, je te pose la question, réfléchis, dis-moi, qu'est-ce qui empêcherait une année, deux années, cinq années, quinze années, vingt années, quarante années, dans dix ans, on en parlera encore. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas une école de cinéma. Oui, c'est vrai que c'est assez frappant et c'est assez dramatique. Voilà. C'était le message. Voilà. Et encore une fois, prenons l'exemple sur l'effort que font les pouvoirs publics dans le football, appliquant les mêmes mesures d'urgence dans le cinéma. Effectivement. Ce sont des spectacles tous les deux. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai encore une minute, qu'est-ce qui fait la richesse du football en particulier ? C'est que c'est vraiment, et ça, Pascal Boniface, un théoricien du football et des relations avec la géostratégie, etc., l'a bien montré, c'est vraiment, c'est le spectacle qui se rapproche le plus de la dramaturgie. D'ailleurs, même la durée, c'est une heure et demie, c'est à peu près un film. C'est un format. Le décor est superbe. D'accord ? Il y a toute la gamme des émotions qu'on trouve dans un film. L'effort, la déception, l'injustice, quand l'arbitre ne vous accorde pas un pénalty, le mauvais hasard, ah, le meilleur joueur est blessé, etc., le suspense, tout ça, c'est une dramaturgie et dans un décor magnifique, un tapis vert. Vous voyez ? Regardez par exemple avec des chants, des danses dans les tribunes, il y a toute une culture qui s'est développée à travers... Qui représente chaque pays. Absolument. Vous voyez les supporters comment on appelle ça ? Sénégalais ou l'Algérien ou la Belge, je ne sais pas quoi. Ou le Suédois aussi. Absolument. Voilà. Donc c'est également, c'est pour ça que je fais le parallèle de manière très forte, c'est un spectacle. De la même manière qu'on développe le spectacle de foot qui est stratégique pour l'équilibre de la société, développant le spectacle cinéma qui est également très important. Et c'était le message justement de Rachid Boukla Tahr. Bien sûr, je parlais de Rachid Diger puisque c'est un hommage à ce producteur de cinéma algérien, l'enfant de la cité Malky. Ce soir, vous êtes là pour ça mais également pour nous présenter son film documentaire La balle de la dignité. C'était en 2007 et c'était dans le cadre de l'Algérie, d'Alger, capitale arabe, de la culture arabe. De la culture arabe, si je ne me trompe pas. Donc, amis téléspectateurs, bon documentaire sur Canal Algérie en deux parties et puis... Mais les fumigènes sont interdits pendant la projection. J'espère, j'espère. Si vous êtes chez vous, attention, ne jouez pas avec du feu. En tout cas, nous, ce qu'on vous promet, c'est que c'est un documentaire inédit dans le sens où il y a des témoignages précieux de ceux qui ont fait justement cette magnifique histoire du football algérien, de l'ALN. Je parle justement de Kermali, de tous ces joueurs qui ont accompagné ce mouvement sportif et bien sûr de révolution et de solidarité jusqu'à cette magnifique équipe des années 80 qui nous a fait rêver durant le mondial de l'Espagne. Et virtuellement et sportivement, en fait, c'est l'équipe de 82 qui virtuellement, encore une fois, a réussi le passage au second tour parce qu'elle a été éliminée et que suite à une trichette. – Bien sûr, par calcul. – Mais sur le plan sportif, elle n'est pas second tour. – Et c'est dit. Donc voilà, je remercie Yazid Aïtahmait Maheddin qui nous a aidés à travailler, enfin, qui nous a aidés dans cette émission par rapport à des informations et par rapport à l'idée de recevoir M. Tahar Boukula. Je remercie Nabil Tribèche et l'ensemble de l'équipe du Studio 7 de nous avoir soutenus ce jeudi soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. – Au revoir. – Bien. Sous-titrage ST' 501